Musique Le cricket, c'est une religion en Inde. Ce sport nous unit. Grâce à lui, on ne forme plus qu'un. Une seule Inde. C'est ça le pouvoir de ce sport. C'est aussi ça, le pouvoir de la coupe du monde de cricket. Elles bat son plein depuis déjà un mois. Pour les fans ce jour-là, impensable de rater le match Inde-Angleterre. Une rencontre de légende. Les Anglais ont inventé ce sport. Les Indiens l'ont sublimé. C'est incroyable. Depuis que je suis arrivé ici, j'ai la chair de poule. Il y a du bleu partout. Dans cette enceinte de 50 000 places, ambiance stade de foot. Au cricket, il y a deux équipes de 11 joueurs. Les équipes battent, puis lancent à tour de rôle. L'équipe qui bat doit envoyer la balle le plus loin possible. La difficulté, c'est que la balle va très vite. Le cricket, passion indienne, pourrait prendre ces prochaines années une nouvelle dimension. Car ce sport va débarquer aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. On utilise de nouvelles balles cette semaine ? Dans ce club amateur de New Delhi, la capitale, ces jeunes accueillent la nouvelle avec joie. C'est bien que le cricket soit représenté aux Jeux Olympiques. Parce que cela va permettre de faire connaître ce sport aux pays européens qui connaissent mal cette discipline. Plus le cricket s'étend, plus il devient populaire, mieux c'est. Arnav joue dans ce club depuis tout petit. Il est l'un des meilleurs de son groupe. Et il espère voir dans un peu plus de 4 ans son joueur préféré, Virat Kohli, jouer pour le titre olympique. Virat Kohli, une légende vivante. L'un des meilleurs joueurs de l'histoire du cricket. Sur Instagram, il compte plus de 260 millions d'abonnés. C'est autant que Kylian Mbappé et Ibron James réunis. Avec les Jeux, sa popularité dépassera les frontières de l'Inde. Tout le monde va savoir qui il est et reconnaîtra son talent. Le cricket au JO, c'est aussi une bonne nouvelle pour l'image de l'Inde à l'étranger. Non, ne lance pas la balle si haut. C'est en tout cas ce qu'assure Gurcharan Singh, cette légende du cricket. Ici, c'est l'entraînement des plus grands. C'est là qu'il joue. Ancien joueur international, entraîneur et fondateur de ce club, voit dans les JO l'occasion de montrer enfin au reste du monde que l'Inde est la première nation mondiale. Grâce aux JO, le monde entier va découvrir les prouesses de l'Inde au cricket. Il y a plein de pays comme les Etats-Unis, la France ou le Japon qui n'en ont aucune idée. Tous ces pays vont découvrir l'existence de l'équipe indienne de cricket et ils vont voir que nous avons la meilleure. Un sport qui n'a pas encore d'envergure mondiale, mais qui, avec plus d'un milliard de fans rien qu'en Inde, rapporte déjà très gros. Les droits de la première ligue de cricket se sont vendus l'an dernier près de 6 milliards d'euros. Un record, ce championnat est désormais le plus cher au monde, devant le football américain. Les jours de match en Inde, les rues se vident. Tout juste sorti du lycée, Arnav, le joueur de cricket, et son meilleur ami, se pressent pour rentrer à la maison. A la télévision ce jour-là, le match Inde-Sri Lanka, une autre affiche de la Coupe du Monde. Comme eux, plus de 26 millions de téléspectateurs sont devant leur télé. Bonjour papa. Allez, venez vous asseoir. C'est quoi le score ? Le père, ingénieur, a même posé son après-midi. Je suis fan de cricket. J'y ai joué étant petit, mais maintenant, ce que je fais, c'est surtout le regarder. Le cricket débarque en 2028 à Los Angeles. Mais ce n'est qu'une première étape. L'Inde vient de se porter candidate pour organiser les Jeux de 2036. Une volonté politique de faire du cricket le sport le plus populaire de la planète. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501